L'insuffisance rénale découle de la détérioration graduelle des reins, conduisant à leur dysfonctionnement. En France, ce sont près de 82 000 personnes qui sont touchées par ce mal et qui se voient dans la nécessité d'avoir recours à des traitements de suppléance pour remplacer le travail des reins, indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Lorsque les reins ne fonctionnent plus correctement, les déchets ne sont plus évacués, ils s'accumulent dans le sang et la détoxification du corps devient dangereusement déficiente. Au point de mettre en danger la vie de la personne touchée si aucun traitement n'est entrepris. Pour survivre, les malades ont le choix entre trois options. Les deux premières sont des traitements médicaux qui consistent soit en une transplantation rénale, soit en la dialyse, qui permettent d'échapper aux dangers de mort imminente, sans toutefois offrir aux patients la même longévité que le reste de la population. Les scientifiques mettent au point un rein bionique. Parce que la dialyse concerne des millions de patients dans le monde, qu'elle est particulièrement contraignante et que la plupart d'entre eux attendent des années avant de recevoir le rein d'un donneur. Des chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco ont fait une avancée médicale spectaculaire en mettant au point le premier rein bionique au monde. Composé de filtres en silicium et de cellules rénales vivantes, il s'agit d'un rein hybride autonome destiné à être implanté chirurgicalement dans le corps des patients. Et qui remplirait le rôle d'un vrai rein en filtrant les déchets et les toxines présents dans le sang et en les évacuant vers la vessie. C'est le professeur William Ficel qui a lancé le Kidney Project, pour la création d'un rein artificiel adapté au corps humain, comme une solution durable au problème de l'insuffisance rénale de stade avancé dans le monde. Ce rein bionique pourrait prochainement être disponible partout dans le monde dans les prochains mois comme l'annoncent nos confrères de Sennope. Les symptômes de l'insuffisance rénale Voici les principaux symptômes de l'insuffisance rénale. Il est important de les connaître pour être en mesure de les détecter et de réagir au plus vite dans l'éventualité où ils se présenteraient. Augmentation ou une diminution du volume des urines, miction fréquente la nuit, difficulté à uriner ou apparition de douleur au moment d'uriner. Présence de sang dans les urines, urines mousseuses et foncées, fatigue extrême, incapacité à se concentrer, vertige, essoufflement, perte d'appétit, nausée, dégoût pour la viande, douleur au dos et sur les flancs. La troisième option, quoique l'utilité et l'efficacité des nouvelles technologies en matière médicale soient incontestables et que le traitement médical permette de sauver des millions de vies. Les moyens naturels de guérison sont malheureusement bien souvent sous-estimés et oubliés, voire abandonnés. La troisième solution qu'ont les patients atteints d'insuffisance rénale pour faire face à leur pathologie est de guérir en changeant leur mode de vie du tout au tout et en apportant à leur corps et à leur rein tous les éléments dont ils ont besoin pour se régénérer. Il est en effet possible de guérir de l'insuffisance rénale et de retrouver des reins fonctionnels, comme le montre une étude menée conjointement par des chercheurs de l'Université de Tel Aviv en Israël et de l'Université de Stanford aux Etats-Unis. Prévenir et guérir l'insuffisance rénale naturellement par l'alimentation. Car les reins sont dotés d'une grande capacité à se régénérer. Pour régénérer vos reins, adoptez un mode de vie sain, une alimentation équilibrée et jeûner. Consommez une proportion la plus grande possible de fruits et de légumes. Ces aliments sont indispensables à une santé optimale car ils contiennent tout ce dont le corps a besoin pour se construire, se nettoyer et se réparer. La digestion des protéines produit en effet énormément de déchets. Adoptez une alimentation pauvre en protéines animales. Et plus il y a de déchets à traiter, plus le travail des reins est fastidieux. Arrêtez la cigarette, l'alcool et la caféine. Arrêtez les aliments transformés car la plupart d'entre eux sont non seulement nocifs pour les reins mais pour le corps entier et les problèmes de santé dont ils sont à l'origine sont innombrables. Apprenez à gérer votre stress et à l'atténuer grâce à des techniques de méditation, de taquille ou toute activité calmante et relaxante. Le surmenage, le stress et une vie dure favorisent en effet les problèmes de santé en général et peuvent mener à des troubles rénaux. Réchauffez-vous et réchauffez vos reins. La chaleur leur est en effet très bénéfique car elle permet la dilatation des capillaires, l'augmentation du flux sanguin, l'amélioration de la circulation, de l'oxygénation et la régénération. Soignez-vous grâce aux plantes médicinales telles que le pissenlit, l'UV à Ursi connu aussi sous le nom de Busserol ou la Croix de Malte. Pratiquez la thérapie du jeûne De nombreuses études montrent les bienfaits du jeûne sur la santé en général, sur l'inflammation et sur la fonction rénale en particulier. Sous-titrage ST' 501